bienvenue amis aventuriers et aventurières des contrées vidéoludiques j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos nouvelles consoles pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir une je vous accueille aujourd'hui sur ma chaîne youtube afin de vous proposer un nouveau format que j'ai décidé d'appeler cross ce nouveau genre de vidéo se penche sur l'utilisation d'un univers ou d'une licence dans différents types de médias l'objectif étant de vous parler d'éléments annexes qui peuvent vous donner envie de prolonger l'expérience les titres que je citerai dans ce nouveau format sont soit des oeuvres qui m'ont marqué personnellement soit des oeuvres qui sont connues et appréciées pour ce premier épisode qui je l'espère vous plaira je vous propose de nous intéresser à l'univers cyberpunk histoire de profiter de la sortie de cyberpunk 2017 pour vous parler un peu plus de cette ambiance si particulière mais avant de vous parler des oeuvres qui utilisent l'univers cyberpunk je pense qu'il est important d'aborder ses origines et les éléments qui le définissent quand on cite la science-fiction et l'avenir de notre espèce plusieurs visions d'un futur proche où la technologie et la science prédomine s'offre à nous il y a celle qui dépeint l'intégration de l'espèce humaine à la communauté galactique comme dans star trek par exemple lui ouvrant les portes d'un nouvel horizon plein de promesses bien souvent dans ses récits en tant qu'espèce aux traits et caractéristiques uniques parmi celles qui peuplent cette communauté galactique certaines avancées technologiques considérées néfastes comme le transhumanisme sont écartés pour garder ce qui rend l'espèce humaine unique parmi les autres on assiste alors à des situations où ceux qui nous caractérisent comme les émotions l'intuition la créativité et la compassion deviennent des forces face à des espèces qui en sont dépourvues il s'agit en général des récits où la vision de notre futur proche est la plus optimiste notre espèce participant la construction d'une communauté bien plus grande stoppant net les conflits entre les différents humains mais il existe une autre vision de ce futur proche beaucoup plus pessimiste où nous devenons tous les esclaves d'un système dirigé par une élite corporatiste un monde dans lequel l'espèce humaine n'est réduite qu'un simple produit qui peut être exploité par des multinationales devenues toutes puissantes ajoutez-y l'avènement de la robotique et de l'intelligence artificielle un transhumanisme devenu norme une pollution accrue de la surpopulation une explosion de la criminalité et des inégalités et vous aurez une bonne idée de la définition du terme cyberpunk bien entendu il s'agit d'une partie des traits qui caractérise le genre il peut y en avoir d'autres et ils ne sont pas forcément tous présents mais il s'agit toujours d'une vision sinistre et noir du futur proche où l'éthique a disparu et où les multinationales qui ont remplacé les gouvernements utilisent les technologies pour maintenir les peuples sous contrôle permanent c'est dans ce terreau fertile où la corruption et le profit au détriment des autres sont des règles que se déroule le récit de nombreuses oeuvres tellement il est propice à la création de tout type le terme cyberpunk est utilisé pour la première fois en 1983 par bruce beckley comme titre de l'une de ses nouvelles qu'il publie dans le magazine amazing science fiction stories il est ensuite grandement popularisé en 1984 lorsque garner ardozoy alors éditeur du magazine asimov's science fiction avait qualifié le roman neuromancien d'oeuvre appartenant au style cyberpunk et pour mieux comprendre pourquoi ce roman représente si bien l'essence de ce terme il suffit de lire l'univers et les éléments qui l'utilisent pour dépeindre son récit neuromancien présente une dystopie cyberpunk un monde futuriste où le capitalisme complètement débridé règne le tout gouverné par des méga corporations au service de leurs propres intérêts les drogues de synthèse et les augmentations physiques cybernétiques sont omniprésentes dans cet univers les cowboys du cyber espace des pirates informatiques se connectent au réseau informatique global surnommé la matrice grâce à leur console à laquelle ils sont reliés par des électrodes fixés sur le crâne ce qui leur permet d'avoir une perception visuelle et sensorielle des données numériques qui composent la matrice les cowboys en perpétuelle quête d'information à monnayer au plus offrant s'infiltrent incognito dans les banques de données des grandes corporations en exploitant les failles mais la police de turing veille ainsi que les intelligences artificielles utilisées pour protéger les données sensibles des corporations de la main à vide des pirates tout comme la glace des programmes pare-feu qui peuvent être d'un danger mortel pour les cowboys assez fou pour tenter de passer au travers ou de les contourner ce livre mondialement célèbre qui rejoint aujourd'hui de plus en plus la réalité chef-d'oeuvre de la littérature d'anticipation a fait d'aldus huxley l'un des témoins les plus lucides de notre temps bienvenue au centre d'incubation et de conditionnement de l'onde centrale à gauche les couveuses où l'homme moderne artificiellement fécondé attend de rejoindre une société parfaite à droite la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard feront son bonheur tel fœtus sera alpha l'élite telle autre epsilon caste inférieure miracle technologique ici commence un monde parfait biologiquement programmé pour la stabilité éternelle la visite est à peine terminée que déjà certains ricanent se pourrait-il qu'avant l'avènement de l'état mondial l'être humain ait été issu d'un père et d'une mère incroyable dégoûtant mais vrai dans une réserve du nouveau mexique un homme sauvage a échappé au programme bientôt il devra choisir intégrer cette nouvelle condition humaine ou persister dans sa démence même s'il ne s'agit pas d'un roman à proprement parler je ne pouvais pas passer à côté de ce livre qui a été utilisé comme base pour la création du jeu cyberpunk 2077 cyberpunk 2020 est la seconde version du jeu de rôle créé par mike ponds smith en 1988 il reprend la plupart des codes qui caractérisent ce genre de dystopie futuriste pour les amoureux de jeu de rôle papier de type science fiction il s'agit d'un incontournable qui contient un grand choix de classe et des mécanismes variés liés à l'univers cyberpunk l'un des films marquant des années 90 qui a fait connaître le genre cyberpunk au grand public fut johnny melonic et son univers où le transport d'informations a pris une forme bien particulière il cite les mails clés usb disques ou autres moyens de transfert de données c'est désormais la mémoire du cerveau humain qui sert de système de stockage cette méthode est utilisée par des clients soucieux de se protéger des fuites et intrusions afin de faire transiter des informations importantes d'un point à un point b en toute sécurité bien entendu il y a certaines limites à ne pas dépasser et c'est là dessus que se concentre le récit la dernière mission de johnny le poussera alors dans ses derniers retranchements il ne se passera pas exactement comme prévu l'intrigue de blade runner est principalement centré sur les problématiques de la robotisation et ses dérives couplées à la génétique et au clonage dans cet univers où l'espèce humaine a commencé à coloniser la galaxie on y suit l'aventure de rick d'écard un agent blade runner qui doit traquer les réplicants sans entrer trop dans les détails il s'agit d'être artificiellement créés qui n'ont plus le droit de venir sur terre et c'est là que notre agent spéciale entre en jeu pour traquer ses indésirables la question est de savoir ce qu'il va découvrir au contact de ses proies et quels obscurs secrets cache la méga corporation qui les ont fabriqué comment aborder l'univers cyberpunk au cinéma sans parler de la célèbre série de films matrix cette dernière ayant été grandement inspiré par le roman culte neuromancier la différence principale se trouve ici dans la structure du monde car cette fois ci l'ennemi est l'intelligence artificielle créée par l'homme et par une méga corporation pour le reste on retrouve les mêmes codes que pour le roman publié en 1984 les cowboys étant remplacés par des hackers et les programmes par feu par des agents on y suit les péripéties de neo un jeune programmeur bloqué dans la matrice à la recherche d'un certain morpheus qui en saurait plus à ce sujet il s'agit d'un des monuments du cinéma moderne qui a apporté beaucoup d'innovation dans le milieu et a su donner une vision décalée de notre société le récit de gunme débute sur terre après que celle ci fut ravagé suite à la collision avec une météorite les survivants se réunissent alors sous la cité flottante de zalem dans ce que les habitants appellent la décharge car constitué des déchets rejetés par la ville qui les domine c'est dans cet univers où règne la corruption et la violence que débute l'histoire tumultueuse de gali après que le docteur en robotique d'etsuke ido et découvert sa tête dans les déchets rejetés par zalem ce dernier utilisera alors ses compétences pour redonner vie à la carcasse robotique mais constatera qu'elle est un peu particulière et qu'elle a en plus perdu la mémoire vous suivrez son périple en quête de son passé de ses origines réveillant au passage des compétences cachées hors du commun dans cette histoire de science fiction qui se déroule sur mars colonisé par les terriens vous suivez ross celibus et naomi armitage qui enquête sur des meurtres d'androïdes en effet la planète est en proie à une grave crise sociale dans laquelle la classe ouvrière ne tolère plus leur prolifération qui la réduisent irrémédiablement au chômage et elle l'exprime avec une rare violence mais il existe plusieurs types d'androïdes plus ou moins détectables ce qui est le cas de la troisième génération qui ressemble parfaitement à l'être humain exprimant des émotions et de la créativité artistique l'équipe fraîchement constitué devra alors arrêter un tueur en série qui s'attaque uniquement aux androïdes de type 3 et plusieurs surprises vous attendent au cours de leur enquête l'aventure de ghost in the shell se déroule dans un tokyo futuriste où la robotique a atteint un point culminant permettant même d'intégrer le cerveau humain à l'intérieur d'un corps 100% artificiel cette oeuvre magistrale développée en plusieurs épisodes tourne autour de la question de ce que représente réellement l'identité humaine plusieurs questions nous sont posées alors à travers son récit peut-on considérer un robot ayant conscience de son existence comme étant un être vivant à part entière ou encore à quel niveau la frontière entre l'esprit et le corps se trouve-t-elle le tout étant abordé via les différents protagonistes dont l'héroïne kusanagi mais aussi le puppet master l'ennemi énigmatique au centre de l'intrigue du premier film l'univers de the nomad soul est un peu particulier car il mélange les codes cyberpunk mais il intègre également des éléments occultes liés à la religion et à la magie il s'agit du premier jeu de david cage et cantique dream sorti en 1999 mettant en scène l'agent de police kyle qui enquête sur une série de meurtres le jeu est un monde ouvert à la troisième personne avec des mécanismes hérités des jeux d'action et de rôle avec une petite touche de gta like pour la conduite de véhicule et la liberté qu'il vous propose l'histoire est racontée est elle un thriller avec la participation de david bowie comme protagoniste du jeu le tout dégageant une ambiance très particulière qui a su marquer bon nombre de joueurs de l'époque le tout premier deus ex qui est sorti en l'an 2000 sur pc propose un jeu de rôle à la première personne dans un futur dystopique dans ce monde où le terrorisme fait des ravages aux états unis et en france les nations unies ont étendu leur emprise sur l'ensemble de la planète pour tenter de l'enrayer vous y incarnez l'agent jc dunton augmenté grâce aux nanotechnologies et qui doit arrêter le chef du réseau terroriste de new york ajoutez-y une maladie mortelle nommée peste grise qui décime les personnes augmentées dont le vaccin appelé ambroisie réservé à la classe supérieure et vous aurez un cocktail parfait pour y placer de nombreuses intrigues qui s'entrecroisent mais au fil de son enquête et des nombreuses découvertes qu'il fait on comprend rapidement que les choses ne sont pas aussi simples que le tableau qu'on nous dépeint Final Fantasy 7 fait partie des jeux qui ont beaucoup marqué les joueurs des années 90 et c'est en grande partie pour cette ambiance si particulière qu'il dégage mettant en scène un groupe de résistants qui lutte contre une méga corporation toute puissante il dépeint parfaitement l'emprise de ce genre de groupe sur le devenir de la population et de la planète l'intrigue se penche également sur la surexploitation d'une ressource nommée rivière de la vie que cette entreprise exploite au détriment de la stabilité structurelle de la planète il s'agit d'une oeuvre majeure dans la catégorie jeu de rôle japonais futuriste qui aura permis de démocratiser ce genre en occident et ailleurs voilà donc pour le premier épisode de cross que je réalise dans des conditions un peu particulières j'ai en effet eu cette idée il y a seulement une semaine et je devais le terminer rapidement pour tenir les délais que je m'étais fixé tout comme l'autre format que j'avais testé précédemment sur la chaîne il s'agit d'un premier jet et il est voué à évoluer dans les prochains épisodes j'espère donc que vous avez apprécié cette nouvelle formule cette fois-ci dédiée à l'univers cyberpunk et si c'est le cas je me ferais un plaisir de vous en proposer d'autres j'aimerais aussi savoir quelles oeuvres appartenant à l'univers cyberpunk vous ont marqué et lesquelles vous conseillerez n'hésitez pas à le dire en commentaire pour compléter mes quelques exemples et en faire profiter les différents membres de la communauté si vous avez apprécié cette vidéo je vous invite à la partager sur vos réseaux et cliquez sur le pouce pour me soutenir ce n'est pas grand chose mais ça me fait énormément plaisir et ça aide à faire connaître la chaîne il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu à toutes et à tous à très vite sur la chaîne pour du nouveau contenu ciao ciao ciao